Petit tour d'horizon de Vivoactive, de Garmin Vivoactive. Donc ici on va être sur l'écran principal qui va donc simplement donner l'heure et la date. Et puis comme c'est un écran tactile, on peut passer d'une page à l'autre. Ici je vais retrouver mes notifications avec toutes mes informations push. Je vais avoir l'écran de rappel de mes rendez-vous Outlook avec un détail heure par heure. Ici c'est l'écran qui va me permettre de contrôler la musique qui est stockée sur mon téléphone, sur mon smartphone, qu'il soit iOS ou Android. Et cet écran va me donner la météo, les informations de météo qui sont donc envoyées depuis mon téléphone, depuis l'application Garmin Connect. Je vais avoir ici un résumé de toute mon activité avec le nombre de pas, ma distance parcourue, mes calories et ainsi que mes objectifs. Lorsque je ne bouge pas assez parce que c'est un produit Wellness, un Vivoactive, je vais être rappelé par une alerte vibrante. Il faut que je bouge, il faut que j'ai une activité et je vais voir tout au long de ma journée si j'ai bien atteint mes pas. Typiquement je viens de recevoir ici une Smart Notification de France Info, une petite alerte média. Et puis ici Garmin Connect IQ, je vais pouvoir grâce à Connect IQ customiser ma montre, changer d'interface par exemple, changer complètement mon cadran. Alors Connect IQ va me permettre notamment de personnaliser ma montre en changeant le cadran de la montre. Je vais pouvoir aller par exemple dans mes paramètres de cadran de montre et utiliser ceux que j'ai téléchargés au préalable grâce à mon Smartphone et l'application Garmin Connect. Je vais pouvoir par exemple changer mon cadran de montre, changer l'interface de ma montre, la faire évoluer, la customiser. Voilà encore une autre interface de montre. Mes applications de sport, elles sont accessibles par un bouton sur le bouton à droite de la montre. Je vais retrouver ici sur ce cadran mes principales, donc la course à pied, le vélo, la natation, le golf et la marche. Dans chaque application, je retrouverai mes informations, donc mon GPS se met en route et je retrouverai mes informations de distance, de chrono, l'allure et toutes les informations finalement dont j'ai besoin quand je vais courir. Idem pour la natation, le vélo avec ma vitesse moyenne et mes tours sur piste. Et puis donc également des applications de sport pour l'intérieur avec ici, je vais retrouver de la course sur tapis où finalement le GPS ne sera pas activé puisqu'on est à l'intérieur, le vélo et également la marche sur tapis. Sous-titrage Société Radio-Canada